Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter notre pièce Je me souviens. Je me souviens, c'est une pièce qui a été, c'est la création du groupe concentration dramatique de secondaire 3. Cette année, la pièce a été jumelée avec cité en spectacle. Donc, dans la pièce, vous allez voir des numéros d'artistes, de chants, de danse et autres qui ont été intégrés au spectacle. C'est un spectacle qu'on a travaillé vraiment fort pour. Ça a enrichi nos expériences théâtrales vraiment de beaucoup parce qu'on a touché à absolument tout, les décors, les costumes, l'art technique, l'écriture du texte aussi, puis la mise en scène. C'est vraiment nous qui avons tout fait. C'est un travail, on a travaillé fort, mais on a aussi travaillé longtemps. Ça nous a pris plus de six mois de pratique. On a passé beaucoup de cours, de dîner, de soirées après l'école, des heures supplémentaires aussi pour confectionner les costumes, apprendre nos textes, acheter des éléments pour les décors. Ça a vraiment été un long et dur travail. Le thème de « Je me souviens », c'est le souvenir. On parle aussi d'une maladie qui touche malheureusement vraiment beaucoup de gens, l'Alzheimer. D'ailleurs, l'argent des billets va être remis à l'association de l'Alzheimer du M. Roy. Mme Thibodeau, la représentante de l'association, est là aujourd'hui, donc merci beaucoup d'avoir accepté nos dons et d'avoir accepté de venir voir notre spectacle. Ça nous touche beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. J'espère vraiment que vous allez aimer ça. Merci beaucoup. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu remarquer, notre pièce porte sur l'Alzheimer. Tout au long, vous allez être transportés dans les souvenirs d'une personne âgée qui va être nommée Astrid. Notre Astrid va être jouée en cinq temps, du passé au présent, pour représenter les époques marquantes de sa vie. Sans plus attendre, voici le spectacle « Je me souviens » de la concentration en dramatique secondaire 3 2021-2022. Merci et bon spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne peux pas retourner dans le passé. Car même si on tente d'échapper à la réalité, je n'ai d'autre choix que de t'arracher ce qu'il te reste de temps. Tout s'envolera en un instant. Si tu ne les reconnais pas, je comprends cela par moi. Je suis la maladie, celle qui la suivra pour le reste de sa vie. Nous sommes la maladie, celle qui la suivra pour le reste de sa vie. Ma chère Astrid, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Astrid, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Pensez de la journée, Mme Dao. J'ai le bonheur de vous chaque jour. Vous êtes exceptionnelles. Nous aimons beaucoup votre compagnie. Joyeux anniversaire encore, Mme Dao. Joyeux anniversaire, Mme Dao. Profitez bien de votre famille. Je dois y aller le travail matin. Je reviendrai vous voir. À bientôt. Merci. Mon dieu, maman, t'es vraiment des infirmières en or ici. Je sais, ma chérie, j'ai eu beaucoup de chance. Mes chers petits-enfants, prenez des notes. Si il y a une chose que je veux vous rappeler, oui, ce sont les bonnes valeurs, comme la famille, c'est hyper important. Mais malheureusement, on dirait que c'est pas tout le monde qui comprend ça. Il y a aussi l'entraide. J'espère que vous allez aider vos parents quand ils seront vieux. Ben ouais, hein, Céleste? On s'occupera d'eux quand ils seront tous vieux pis ridés. Kéo. Excuse. Bref, le plus beau cadeau que vous pourriez me faire, ce serait de profiter des membres de votre famille pendant que vous en avez encore la chance. Promis grand-maman. Euh ouais, promis grand-maman. Pourquoi t'insistes pour qu'on chante cette chanson-là à la Place de Bonnes Fêtes? Tout a commencé lors de mon anniversaire de dix ans. Je me souviens. Mais c'est le cadeau, moi. Oh mon dieu, j'entends rien. C'est pas un vrai cadeau, le rose? Oui. Oh, regarde celui-là. C'est quoi ça? C'était quoi le cadeau à l'intérieur? Je m'en rappelle pas vraiment. Oh! Mais, est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé après? Oui, après mon chantier Bonnes Fêtes. J'avais si hâte de manger mon gâteau frambose. Ah non, c'est vrai. C'était un gâteau au chocolat. Ma chère Astrid, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Astrid, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonnes fêtes, ma cocotte. Dix ans, tu as rendu une grande fille. Bonnes fêtes, mon ange. Je peux remercier tout le monde d'être venu. Première. Est-ce que tu te rappelles d'un cadeau que tu as reçu? La seule chose dont je me rappelle, c'est que j'ai reçu un sac de billes. Mais je ne me rappelle pas par qui. Ma préférée était Bertrand. Je me rappelle, j'ai rencontré quelqu'un avec cette bille. Qui? C'était quelqu'un de spécial. De très spécial. Il s'est passé quoi après? C'est le seul anniversaire dont je me souviens. Pense une année mémorable, Astrid. Bonnes fêtes! La mémoire du coeur est celle qui meurt en dernier. Bonne maman. Je me souviens. Je vais t'attroper! Depuis toute petite, j'adhérais jouer au BNC. C'était un jeu très populaire et j'étais une des meilleures joueuses. Ça fait toujours les mecs. Merci. J'ai la description ! C'est un jeu très populaire. J'ai tik ThiesserhHahte C'est ce que les gens disent qu'ils me souhaitent Différents à différents, je m'en souviens Tes insults et tes senders, ils viennent à moi Sous-titrage ST' 501 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 La petite fille tient un sac vide Il n'a qu'une bille émeraude dans sa main Le garçon, lui, tient un sac plein de billes Il est tout fier La petite fille s'essue les yeux Il commence à jouer avec ses mains Il se passe quoi après? Raconte-moi Je lance mon porte-bonheur, je lance mon porte-bonheur, il remporte la partie La petite fille lance sa bille porte-bonheur, mais celle-ci n'atteint pas le trou Celle du garçon, oui Il ramasse toutes les billes au sol tandis que des larmes rouges sur les joues de la fillette Il se sourit et se serre la main Il voyait que j'avais de la peine Il me rendit ma BM Road J'étais si heureuse, je la tenais si fort dans ma main Elle regarde la bille Et serre sa main si fort Il s'est mis enneigé Il est parti Je crois qu'il s'est retourné Oui, il s'est retourné et il a marché vers moi Il s'est arrêté dans un petit vent de neige Il a lancé une bille bleue Il m'a dit quelque chose, mais je ne me rappelle plus ce qu'il a dit Il est parti en courant Je ne l'ai plus jamais vu Elle regarde la bille Il se retourne Elle est bleue Bleue comme tes yeux C'est un cadeau Essaye d'une poêle à perdre Puis, il disparaît sur cette note dans la neige Je ne l'ai plus jamais vu C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Salut Astrid ! Tu te rappelles-tu de moi ? C'est moi ! Je disais... Ma belle amie, j'ai su que t'étais malade. Je suis désolée. Pourquoi tu t'excuses ? Bien, pour tout. Tout ? J'ai été préoccupée avec mes voyages. J'ai pas eu le temps de venir te voir ces dernières années. Je suis désolée. Je me souviens. Les jours et la saison La couleur de mes yeux Les paroles de chansons C'est qu'on chantait à deux Les chemins de ta maison Comment on se maquillent les yeux La fête de tes enfants Ne m'oublie pas mon moment Tes souvenirs d'avant Tes souvenirs d'avant Tu sais, je vais rassurer Tu les rattraperais pour moi Je te raconterai si tu veux Je te raconterai si tu veux Je te donne une épicère Des souvenirs qui s'éteignent Et un jour où il sembleront Quand j'en ferai des serres de vent Mais oublie pas mon nom Deux s'éteignent Les paroles de chansons Les paroles de chansons Souvent Les paroles de chansons Je t'écrirai que je t'aime Partout dans la maison Et si tu m'oublies quand même Je suis sans te sourire avant Et je serai là pour le vent Et je serai là pour le vent Je dois une fissère à tes souvenirs Et si tu m'oublies quand même Quand j'en ferai des sœurs au lendemain Mais oublie pas mon nom 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 J'ai mal au cœur, il me fait tant souffrir. Pourquoi c'est moins la cible de toute la méchancité? Pourquoi moi, rien que du passé, mon cœur se serre dans mon poitrine? À chaque fois qu'elle joue dans une pièce, j'entends chaterrir derrière moi. Regarde ce qu'elle porte, c'est affreux. Ce croit-elle subtil, est-ce qu'elle pense que je ne remarque rien? Ai-je quelque chose entre les dents, une tâche sur mes vêtements? Mais c'est pas où ça fasse et je perds toute la confiance que j'avais gagnée. Pourtant, je ne suis pas plus laide que les autres, pas moins intelligente, ni moins fine, moins intéressante. Alors pourquoi m'ont-ils choisi moi? Mon cœur en a assez qu'on me pousse sur ce... Et pour toi, tu avais juste à ne pas être dans le chemin. Mon cœur en a assez qu'on ramasse mes cartables au sol, qu'on les piétine par accident. Mes cartables sont pleines de traces de pieds et mon cœur est réduit en mille miettes. Mon cœur en a assez qu'on m'asperge tout... Je n'en peux plus de voguies sur ces flots de méchanceté et de tristesse. Les vagues sont déchaînées et l'emportent loin. Très loin. Je veux rafondre mon cœur! Arrêtez, redénez-moi mon cœur. Je me sens si seule. Je n'ai personne avec qui partager ma peine. Même mon cœur qui me rappelle de continuer. Je n'ai personne derrière moi. Seulement elle est leur méchanceté. Ça va faire! Stop! Pange-toi pas, je disais... On voulait juste s'amuser. Mais une fois, tu en avais assez. Tu as pris mon cœur et tu es venue. Il était de nouveau en place, marqué à vie, mais battait en même temps que le tien. Et ça suffisait. Tu nous as sauvés, mon cœur et moi. Vos paroles ne sont pas qu'une bourrasque de vent. Elles sont puissantes et blessantes. Elles ont détruit l'adolescente que j'étais. Oui, Gisèle. Je me souviens. La mémoire du cœur est celle qui meurt en dernier. Merci, mon petit Théo. J'apprécie beaucoup quand tu viens me voir. Ah, bien, ça fait plaisir, grand-maman. Hé, qu'est-ce que tu fais? Je suis allé chercher mon ballon. Je suis allé cliquer trop loin. Toi, Théo, t'es-tu une petite blonde? Oh, non, 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 non. Ben là, tu ne viendras pas me dire qu'il n'y a aucune fille qui fait battre ton cœur. Ben, il n'y a pas de fille. Euh, tu vois, regarde là. Ah, qu'est-ce que tu pointes? Tu vois-tu les initiats gravés sur la pergola? Ouais, euh, A plus B, non, P égale gros cœur. P, c'est pour Pierre. Ah, hum. Et A, c'est pour Astrid. Gravé pour l'amour si fort qui nous unissait le jour de nos fiançailles. Êtes-vous en bras de... Mais voyons, t'es où? Tu connais rien à l'amour. Le vrai, le fort, l'unique. C'est si beau, si tu savais. Arque, 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 des lieux qui s'embrassent! Un jour, tu comprendras. Qu'est-ce que je disais? Grand-maman, tu parlais des initiales. Quelle initiale? Toi, Théo, t'as-tu une petite blonde? Je me souviens. Merci pour le souper, Pierre. C'était merveilleux. Il n'y a pas de quoi me rôler. Est-ce que je t'ai dit à Astrid que tu étais magnifique? Le ciel est tellement coupé le souple lorsqu'il est illuminé de milliers d'étoiles. Effectivement, mais... Mais toi qui voulais la plus, c'est-tu seul à quelle? Toi, tu es magnifique à ta chante. Depuis la journée que je l'ai rencontrée, je ne t'en pense qu'à toi. Ma Rose, veux-tu m'épouser? Oui! Ma Rose, t'accorderais-tu cette danse? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Les gens ne vivent pas seulement lorsqu'ils respirent, ils vivent aussi lorsqu'on se souvient d'eux, car la mémoire du cœur est celle qui meurt en dernier. C'est pour ça que même si son cœur s'assoupit, ses souvenirs, eux, demeureront en vie. Que même s'elle est allée rejoindre son mari, son histoire, elle, ne sombrera pas dans le monde. Que même s'elle n'a pas vécu la maladie, elle aura bravé ses intempéries. Astrid, le rideau noir est tombé. Tu peux maintenant aller te reposer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501